Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission Kino TV. Durant la prochaine demi-heure, vous serez transportés dans l'univers du court-métrage avec un bloc spécialement dédié à des réalisateurs amateurs. Nous vous ferons par la suite découvrir différents aspects du cinéma avec la chronique et découvertes artistiques. L'équipe Kino TV a donc sélectionné pour vous des courts-métrages diversifiés qui proviennent des quatre coins du Québec. Prêts pour votre dose de cinéma? Sous-titrage Société Radio-Canada a présenté son film « La patte d'ours » lors de la dernière soirée Kino qui avait comme thème les films d'horreur. Donc bonjour Martin! Bonjour! J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le titre « La patte d'ours » pour ton court-métrage? Ah! La patte d'ours, ça vient un peu de mon expérience avec les bleuets. Moi, je suis quelqu'un qui est devant l'ordinateur toute l'année. À un moment donné, je ne deviens pas lunatique, mais je me sens comme dans un autre état. Ça fait que j'en profite pour aller dans la nature ramasser des bleuets. Je me retrouve dans mon corps. Puis c'est là que j'ai découvert la patte d'ours. C'est mon beau-père qui m'a enseigné à l'utiliser. C'est une patte qui a été modélisée selon une patte d'ours. Ça sert à ramasser des bleuets. On a notre bac dans une main, la patte de l'autre, puis on gratte les tales. Puis c'est comme ça qu'on ramasse les bleuets. OK. Donc, pour ta part, ce n'est pas ton premier film. C'est quoi un peu ton expérience dans le court-métrage? Ah, c'est le quatrième film. J'ai fait aussi une publicité, mais toujours amateur. Les trois premiers films, ça a été une série de science-fiction, Les Chenus. Donc, tu utilises beaucoup le thème un peu de la bête dans tes courts-métrages, si je ne me trompe pas. Oui, de la bête fait partie de ma vie. Je suis quelqu'un autant lumineux qu'obscur. Je crois beaucoup aux deux forces, puis je crois qu'elles sont indispensables, un peu comme dans Star Wars, avec Darth Vader, puis les Jedi. Tout ce côté-là, ça fait partie de ma vie. Ça fait que je trouve que c'est un élément qui crée de l'action, puis un ne va pas sans l'autre. Parfait, merci. On va aller voir ça en approfondi dans ton court-métrage, La patte d'ours. Toujours avec Martin Leblanc, on vient de visionner votre film. J'aimerais savoir un peu, quelle est votre influence à propos du personnage principal? Où vous est venue cette idée? Où est-ce qui m'est venue cette idée-là? Bien, c'est l'idée un peu du concept de Kino qui est l'Halloween. Sauf que souvent, les gens, quand ils vont faire des films d'Halloween, d'horreur, ce qui est difficile, c'est de faire un film sérieux. C'est plus facile de tomber dans l'humour. Bien, moi, je me suis lancé comme défi de vraiment faire peur. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi. Pour certains, je crois que oui. Et moi, j'ai voulu créer un personnage un peu mythique par rapport à ce qui se passe dans la région, la cueillette de Bleuet. OK. Mais oui, es-tu allé rechercher la haine dans ton film du personnage envers les gens? On voit à la fin une certaine haine envers le journalisme et tout ça. Donc, d'où ça vient? La haine m'est venue spontanément parce que c'est la deuxième journée de tournage. Quand on parle de l'entrevue avec le tueur à la fin, j'étais fatigué parce que la veille, on avait tout tourné dans une seule journée. Puis, je suis parti seul avec l'intervieweur qui est le photographe dans la réalisation. Puis, j'étais tellement fatigué que la haine, c'est un peu ma fatigue. La façon que ça s'est fait naturellement. J'avais les yeux cernés, je m'étais mis dans l'ambiance aussi. Je pense que je ne m'étais pas lavé, laissé la barbe pousser avec la chemise de chasse. C'est un petit peu ça, la haine. Donc, après tes quatre courts-métrages, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Là, ce qui va arriver, c'est que tous les courts-métrages que j'ai réalisés ont été réalisés dans un contexte scolaire. On est limité. La prochaine fois, ça va être quelque chose qui va être sur le long terme. Ça veut dire qu'il va y avoir une plus grosse équipe. Il va y avoir du dialogue parce que c'est ça mon point faible présentement, c'est que je n'ai pas le temps de créer des dialogues. Mais en même temps, ça me permet d'expérimenter plus les plans, les caméras, les raccords. Merci encore, Martin Leblanc, et félicitations pour ton court-métrage. Pour notre part, une découverte artistique suit à l'instant sur le light art.